Musique Éducado, deux entités dans le département, Éducado Pays Basque et Éducado Béarnes. C'est un regroupement de plusieurs établissements, un regroupement de services de plusieurs établissements et on travaille sur l'orientation des jeunes collégiens, troisième, quatrième. C'est un salon qui va proposer de présenter les formations et non les établissements. Donc on va s'appuyer sur la brochure de l'ONICEP pour présenter toutes les formations disponibles dans le plus proche secteur, on va dire. On fait appel à des établissements publics ou privés. L'important c'est que toutes les formations soient représentées. Le salon est disponible depuis de nombreuses années. L'année dernière le contexte sanitaire nous l'a fait évoluer puisqu'on a fait quelque chose en distanciel, en regroupant par domaine d'activité les formations. Cette année par chance on peut le présenter et accueillir les collégiens en présentiel. Donc ça c'est très important pour nous. Les collégiens ont besoin de concrets, d'échanger avec à la fois les représentants des établissements, mais aussi cette année avec des professionnels qui sont présents notamment sur le stand de territoire solidaire, dans le cadre du CLÉ conseil local, école, entreprise. Cette année on a voulu une présentation un peu plus détaillée des secondes générales et technologiques pour après faire un focus sur tout l'enseignement technologique des filières STI 2D, ST2S, ST2A, STL, STMG. Ce sont des formations qui sont peut-être un petit peu moins connues des collégiens et pour lesquelles il y a des poursuites d'études intéressantes et une insertion professionnelle intéressante. Ensuite sur le salon éducado, on a plusieurs partenaires. Au-delà de territoire solidaire pour les ambassadeurs métiers, nous avions aussi la CCI qui présentait le pass métier qui permet aux élèves de faire des stages pendant les vacances, donc qui contractualisent en démarche individuelle pour découvrir des métiers. On avait également le CIO, les formations, le CFA. Nouveauté également, nous avons accueilli plusieurs meilleurs ouvriers de France, un archetier, nous avions aussi charcutiers, traiteurs, plusieurs secteurs professionnels ont été représentés. On souhaite effectivement valoriser le secteur professionnel avec des métiers d'excellence. Nous aimerions faire effectivement une meilleure information auprès des collégiens, mais aussi de leurs parents, donc on va rendre accessible sur le site éducado ou par des moyens numériques autres, le salon éducado tel qu'il a été réalisé aujourd'hui et donner des informations pour informer plus largement les familles dans le processus d'orientation et la découverte des métiers des formations.